Bonjour tout le monde, aujourd'hui le 23 novembre 2018, on revient au dossier de Sébastien Théodore. Sébastien Théodore a un avocat, M. Bédard. Attendez un petit peu, je vais aller chercher son nom. Ah ok, non c'est vrai, je l'ai ici dans le journal, donc je vais vous lire l'article du journal d'hier, aujourd'hui c'est le 23, donc c'est dans le journal du 22, ça ne sera pas très long. On va voir exactement ce qu'il y en a de ça, un petit peu. Je pense que c'est assez important de voir ce qui se passe dans ce dossier-là. Parce que c'est un frame-up administratif. Je pense qu'on ne peut pas laisser ça comme ça. Donc, on voit ici, on va plier ça. Voilà, donc vous voyez ici, Sébastien Théodore, ok, je vous le montre là, sur l'écran. C'est un électeur, comme tout le monde, donc c'est un citoyen souverain, comme moi, c'est un électeur. Parce que ce n'est pas le gouvernement qui va s'élire lui-même au pouvoir, c'est le peuple. Puis le peuple, s'il décide de ne pas aller aux urnes pour élire son gouvernement, il n'y a pas de gouvernement. Parce que le peuple, automatiquement, fait la preuve qu'il est souverain. Vous comprenez? Donc, ça va dépendre de ce qui se passe actuellement entre les oreilles de chacun de notre population qui est assujettie et soumise au barreau du Québec, qui est le souverain ici, qui ordonne à ses avocats de ne pas respecter ni les lois, ni les jugements, ni les décrets, ni les chartes, ni quoi que ce soit qui pourrait éventuellement permettre d'acquitter un justiciable auquel on ne reconnaît pas son identité, auquel la Cour, les tribunaux judiciaires ont corrompu son identité pour pouvoir utiliser sa personnalité, sa personne physique, sans personnalité juridique, pour l'emprisonner. Donc, je vais vous lire l'article. Ce matin, le 23 novembre 2008, prêt à respecter la loi pour sortir de prison. Sébastien Théodore, qui est défendu par l'avocat Mathieu Bédard, sera mardi s'il est libéré sous caution. Écoutez bien une chose, je viens d'avoir une information ici. Ils disent bien ici, juste, mettons un petit exemple, de la situation de conflit d'intérêt des juges. OK? N'oubliez pas que la Cour du Québec, elle est tout simplement incorporée, contre l'article 91-29 de l'acte de la Médicte du Nord-Britannique, elle est incorporée au registraire des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec, qui appartient à Revenu Québec. Et Revenu Québec, la loi I3 dit qu'il n'y a pas de loi au Québec. C'est la définition du mot « loi » dans la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, la loi I3, qui dit « loi comprend noire autre que la loi du Parlement du Québec, je me répète ». Et c'est aussi confirmé par le fédéral dans la loi Z03, qui dit que les lois habilitantes ne sont pas législatives. Et c'est confirmé dans deux formulaires, la formulaire RC-251 et T-118 de l'Agence du Revenu du Canada. Ces formulaires-là sont tout simplement fournis par l'Agence du Revenu du Canada à vos banques. Et c'est la banque qui a ce formulaire-là. Et c'est bien écrit dans le document qu'il n'y a pas de loi au Québec. Donc le Québec est absent. Toutes les provinces paraissent avec leurs lois, les territoires du Canada aussi, Nounavut, puis aux territoires du Nord-Ouest, peu importe, ils paraissent, sauf le Québec, il n'y a pas de loi ici. Le Québec ne fait pas partie du Canada depuis 1978. Donc déjà là, on sait que le juge est en situation de conflit d'intérêts parce qu'il lui est interdit par le barreau du Québec de lire l'article 1 de la loi à l'impôt sur le revenu du Québec qui dit qu'il doit comprendre une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Il est interdit par le barreau du Québec que le juge lise justement la loi Z03 du fédéral qui dit que les lois habilitantes ne sont pas législatives. Il est interdit par le barreau du Québec au juge de lire l'endo du formulaire RC 251 ou T118 qui prouve qu'il n'y a aucune loi au Québec. Il est interdit, c'est le barreau qui est souverain. Le barreau, écoutez, c'est une pollution dans toutes les organisations qui peuvent exister au Canada. Donc je m'en viens ici, juste un petit exemple de même. Saviez-vous que le juge Pierre E. Labelle que j'ai jugé hier devant qui comparaissait Sébastien Théodore qui entend la requête de mise en liberté de Sébastien Théodore a déjà été substitue du procureur général à Longueuil de 1991 à 1996. Automatiquement, il est en parfaite situation de conflit d'intérêts. Alors que l'affaire de Sébastien Théodore origine d'un conflit avec les policiers de Longueuil. Oui, parce que Sébastien Théodore, hier, je vous ai lu l'article dans lequel il a fait mettre un constat d'infraction à un policier de Longueuil qui roulait tout simplement d'une façon inacceptable sur le réseau routier de la ville de Longueuil. Et en fin du compte, il y a eu une tiquette. Et ça, ça l'a insulté la ville de Longueuil et ça l'a insulté d'autres gens. Donc, il faut croire que l'étiquette qu'il y a eu d'un policier, ce policier-là, il n'était pas si bête que ça. Il a respecté la population, ce policier-là. Mais pensez-vous que le juge respecte la population ici? On va le voir s'il va libérer parce que Sébastien Théodore, ce n'est pas un bandit. C'est un gars qui a voulu tout simplement prouver que la justice va s'appliquer pour tout le monde. Ça ne s'applique pas seulement aux citoyens, puis ça exclut et ça applique l'immunité et l'impunité aux juges, aux avocats, aux notaires, à toutes les professions libérales qui violent les lois, comme le Barreau du Québec actuellement. Tous les administrateurs du Barreau du Québec, c'est eux autres qui contrôlent le fait que tout avocat, notaire, juge, sont tenus de ne jamais révéler la vérité et de ne jamais respecter et observer les lois, les jugements, les chartes, les constitutions qui risqueraient, dans le dossier, de déconsidérer leur administration polluée, leur pollution organisationnelle, le Barreau du Québec et l'administration de la justice. Donc, ça, ça veut dire, à l'évidence, cela commence mal, les substituts ayant de fréquents contacts avec les policiers de Longueuil. Et il y avait tant d'autres juges. Pourquoi ils n'ont pas pris un autre juge? Il a fallu qu'ils prennent un ancien procureur de la couronne de la ville de Longueuil. L'article 4 du Code de léontologie de la magistrature stipule que le juge doit prévenir, doit prévenir, il doit être en prévention contre tout conflit d'intérêts et éviter de se placer dans une situation telle qu'il ne peut remplir utilement ses fonctions. Hier, il a comparu devant un juge Labelle, donc, automatiquement, puis je vais dire son nom vraiment au complet, c'est le juge Pierre E. Labelle, un ancien procureur de la couronne à la municipalité de Longueuil. Et c'est la municipalité de Longueuil avec le juge Stéphane Sansfaçon, de la Cour supérieure, qui a poursuivi Sébastien Théodore. Et Sébastien Théodore, depuis ce temps-là, Bernard Drinville a traité les citoyens souverains, ceux qui sont assez souverains, pour faire mettre, justement, un constat d'infraction à un policier par un autre policier, et qui sont assez souverains pour aller voter, pour nommer un gouvernement. Vous comprenez? C'est nous, les souverains. C'est pas le gouvernement qui se nomme lui-même. Sinon, rendu là, c'est une dictature. Un gouvernement qui se nomme lui-même puis qui est une dictature, bien, m'a dire, comme on dit, je pense que c'est très, très dangereux pour une population qui n'a absolument rien pour se défendre et qui doit, tout simplement, se retrouver victime d'un gouvernement qui devient tout simplement un système totalitaire, une dictature. En démocratie, ce n'est pas supposé d'exister, surtout pas en Amérique du Nord. Les États-Unis sont démocrates, mais si le Québec n'est pas démocrate, le Québec va corrompre. Il a déjà corrompu notre identité, mais là, il va corrompre la démocratie par le barreau du Québec. Jamais je vais attaquer le barreau de Commonwealth de Toronto où il y a 44 000 habitants, 44 000 avocats. Jamais, jamais. Non. Parce que tout le mal qui existe, le mal nécessaire, comme la bombe atomique, c'est un mal nécessaire pour Hiroshima, tout ce qui est mal nécessaire, c'est un mal qui est fait de bonne foi, vous comprenez, et à partir de là, c'est là qu'arrive le sérieux problème en question. Donc, ici, l'article dit bien que le citoyen accusé d'avoir causé une poursuite policière qui s'est soldée par de graves blessures pour une femme, ne respecte pas les lois, mais il se dit prêt à se soumettre à l'autorité du juge pour sortir de prison. Pour respecter une loi, il faut que la loi existe. Au moins, il aurait pu dire qu'il ne respecte pas les bulletins parce qu'il n'y a pas de loi ici. Qui, actuellement, est en défaut là-dedans? C'est le journal de Montréal avec Michael Néguillenne qui est le journaliste au dossier. Voyez-vous, là? Son nom est là. Parce que ce n'est pas de loi. Il se pourrait le savoir. Il y a des avocats au Barreau du Québec. Il y a des avocats qui, justement, s'occupent de Québécois en médias, de Vidéotron et tout ça. Ils ne sont pas supposés de dire qu'il y a des lois alors qu'il n'y a pas de loi. Ça fait dix mille fois que je le dis depuis dix ans qu'il n'y a pas de loi ici. Puis, les coquerelles de journalistes, comme, justement, hier, on s'est fait traiter de coquerelles, mais là, je reviens là-dessus avec Drinville, qui se trouve être, justement, Radio-Canada. Et cette Drinville-là, Bernard Drinville, je pense, ça se trouve être une coquerelle, lui aussi. Parce que lui, il est chanceux parce que lui, c'est une coquerelle domestiquée. Il est sur les médias. Alors qu'hier, il disait que nous, nous sommes des coquerelles, que quand on allume la lumière des médias, automatiquement, on s'ouvre. Il n'y a pas personne qui dit la vérité qu'il va se sauver. Amenez-moi, Bernard Drinville, moi, ici, là, sur les ondes. Donnez-moi une demi-heure, même quinze minutes. Ce gars-là, ce n'est pas compliqué, sa profession est terminée. Il va se sauver. Parce qu'il va faire la preuve, il va être le modèle de toutes ses semblables journalistiques aux médias journalistiques, comme à la télévision, comme à la radio. Vous comprenez? On va vous dire, franchement, je ne donne pas plus d'absolition à Paul Arcand, qui, lui aussi, est tout compte bien des affaires, mais il faut qu'il se ferme la gueule s'il veut garder sa job, puis refaire des gros salaires, puis payer des impôts alors que s'il en paie, c'est un imbécile. Parce que c'est seulement des imbéciles qui paient des impôts s'ils savent, comme moi, qu'il n'y a pas de loi. Au moins qu'on me dise que c'est des bulletins, qu'on commence à démontrer cette dictature, ce système totalitaire, ici, du barreau du Québec, qui est souverain, qui interdit à ses membres, juges et avocats de respecter les lois, les jugements, les décrets, les constitutions et les chartes, si ça risque de déconsidérer l'administration de cette pollution de la justice, de ce barreau, de cette organisation polluée, le barreau du Québec, qui laisse stérile tout ce qui est autour de lui, tout ce qui sort du barreau du Québec. Que tu gagnes, que tu perdes, quand tu viens du barreau, va dire une chose, t'es déjà en infraction, que t'as gagné ou perdu. Il y a des avocats dans un dossier, j'allais parler hier, la dame en question, elle est chanceuse, ils s'en vont en cours d'appel avec ça, mais ça a déjà coûté 500 000 $ d'avocats pour un dossier peut-être de 4 mois, fait que c'est ça, c'est du commerce à justice, alors que la reine n'a jamais dit que l'administration de la justice devait être un objet commercial. T'es pas supposé de commercier le bien et le mal. T'es pas supposé de commercier la conscience de quelqu'un qui connaît le bien et le mal et qui en fait la distinction et qui est puni par ce qu'il va dire la vérité. Donc, on continue dans le dossier de Sébastien Théodore ici. Le citoyen accusé d'avoir causé une poursuite policière qui s'est soldée par de graves blessures pour une femme ne respecte pas les lois, c'est complètement faux, je suis certain que Sébastien respecte les lois mais là, il ne peut pas se défendre. C'est toujours que je disais ça, lui il ne se défend pas. Mais, il se dit prêt à se soumettre à l'autorité du juge. Ben oui, si le juge dit, va tuer quelqu'un, il va t'oublier de le faire. Hein? C'est un mal nécessaire le juge. Les avocats c'est un mal nécessaire. Ils sont tous, pas tous, ben oui, ils sont tous assujettis et soumis à la souveraineté du barreau du Québec qui interdit par le barreau du Québec d'observer, qui interdit aux juges et avocats d'observer les lois, les jugements et tout ça. Et, l'honorable juge dit bien, l'honorable juge Rose-Marie Millard en a fait la démonstration à Gatineau voulant une couple de la semaine de ça et je vous la remercie. Donc, la situation présente est particulière. Si je ne reste pas, si je ne respecte pas les conditions, je vais me retrouver dans le pétrin. C'est ce que dit Sébastien Théodore. A témoigné tout peu nous, Sébastien Théodore hier au palais de la justice de Montréal. Il devient victime. Il l'a dit. Comme moi, on m'a forcé à signer un document pour me mettre en prison. Comme moi, écoutez, je demandais au juge de lire l'article 1 de la loi de l'impôt sur le revenu du Québec qui dit il doit comprendre une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Elle n'avait pas le droit de lire l'article. Elle n'a pas le droit, c'est le barreau qui l'interdit. Cette pollution, cette organisation polluée qui est le barreau du Québec. Amenez-moi un barreau de commune là, des juges et des avocats de commune là de l'Ontario. Il y en a 44 000. Je vais accepter. On va pouvoir discuter. Mais pas le Québec. Le Québec, c'est la bête. C'est le diable qui est nommé dans les scènes d'écriture. C'est le Québec. C'est le barreau du Québec. Donc, samedi dernier, il traversait le pont. Sébastien Théodore traversait le pont de leur quartier en direction de Montréal sans avoir le droit de conduire. La police a tenté de l'intercepter mais Théodore a refusé de s'arrêter selon la couronne. On parle de couronne aussi. Vous l'ont-tu dit que la dévolution de la couronne au Parlement du Canada n'empêche pas le Parlement de continuer à fonctionner et c'est bien écrit à l'article 2 de la loi du Parlement du Canada que la dévolution de la couronne que le Parlement du Canada continuait à fonctionner comme s'il n'y avait pas eu de dévolution de la couronne. Écoutez, donc, ceux qui se traitent actuellement et qui se désignent, qui se qualifient de titres de couronne, c'est des bandits. Qu'on trouve n'importe quel nom mais qu'on n'implique pas la reine, notre monarque britannique, dans ce qui se passe ici, dans le nom couronne, dans tout ce qui contient, qui concerne le pouvoir exécutif de notre monarque britannique dans l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1837. Non, non, ils n'ont pas le droit de toucher à ça. Parce que vous savez une chose, c'est que la pendaison s'applique encore aujourd'hui à ceux qui sont en haute traison à la reine, à l'instant même où je vous parle. Puis ça, il y en a qui sont au courant mais il y en a qui, ah, écoute, ça c'est comme la Bible, ça date de 2000 ans, ça date de loin, on n'a plus besoin de ça. Et preuve, c'est que, n'oubliez pas que le nouveau Code civil de 1991, le Code de procédure civile de 1984, de 2014, et tout ça, ça là, c'est créé, puis ils ont rejeté, ils ont supprimé tout ce qui était à l'origine du Code civil du Québec. Le Code civil du Bas-Canada, l'article 2858 du Code civil du Bas-Canada, c'est la loi de 1980, chapitre 39. Bref, et ensuite de ça, bien, vous voyez ce qui arrive aujourd'hui, en 2001, au chapitre 4 du fédéral, qui a aboli la commune-là au Québec. Donc, le droit coutumier, c'est pas du droit commun, c'est du droit coutumier, il n'existe plus au Québec. Donc, on ne peut plus se protéger par la haine d'Angleterre. Non. C'est tout simplement ceux qui détestent la haine, ceux qui haïssent la haine, c'est-à-dire le barou pollué, la pollution du barou du Québec, c'est ces gens-là qui nous ont fait détester la haine, qui nous ont divisé, qui nous ont mis dans une neutralité face à toutes les origines et à toutes les cultures de la planète. Et vous savez que le fédéral, actuellement, Justin Trudeau est en train de signer un document pour rentrer 240 millions, plus de 240 millions d'immigrés au Canada d'ici 2030. Son père a détruit le Canada en 1968 et Justin Trudeau, bien, regardez ce qu'il était en train de faire, on va s'éteindre, arrêtez de parler de protéger votre langue, votre race, votre culture, votre religion, oubliez ça ici, on est en train de s'éteindre, puis si on ne fait pas pour, on va mériter de s'éteindre. N'oubliez pas qu'au Rwanda, en dedans de 4 mois, ils ont simplement tué à la machette plus d'un million de personnes. Et la juge Louise Arbour est au courant des jugements qui ont été rendus là-dessus parce qu'elle participait à ça et les gens qui ont été punis là-dedans ont fait entre 2 ans et 6 ans de prison pour avoir tué plus d'un million de personnes en dedans de 4 mois. On continue. Une poursuite policière s'en est suivie pendant 6 minutes durant lesquelles Théodore avait roulé à contresens sur de grandes artères de la métropole. Moi, je ne sais pas, je n'étais pas là pour prouver ça parce qu'on peut dire n'importe quoi. À un moment, une sergente de la police de Montréal a demandé de mettre fin à la course poursuite et de laisser la Sûreté du Québec continuer seule. Donc, la Sûreté du Québec n'était pas supposée sur les routes de Montréal de continuer la poursuite. Elle devait arrêter son mandat sur le pont Jean-Cartier parce que la Ville de Montréal ont payé des policiers pour ça. La Sûreté du Québec n'est pas supposée avoir un mandat pour travailler là. Vous comprenez? Donc, la course s'est terminée quand Théodore serait rentré délibérément dans une voiture de police. Est-ce que c'est vrai? Je sais que paraît-il que c'est les policiers qui auraient tamponné parce qu'étant donné que la poursuite devait être laissée, devait être abandonnée à la demande d'une policière, d'un agent de police de la Sûreté municipale de Montréal. La poursuite devait être abandonnée et elle n'a pas été abandonnée. Puis, ils disent que la course s'est terminée quand Théodore serait rentré délibérément dans une voiture. J'ai l'impression que c'est plutôt le contraire. Ça a été tamponné. Les policiers ont continué leur course malgré l'interdiction qui, en bifurquant sur le trottoir, a happé une dame. Ça, c'est vraiment, vraiment triste. Et j'écoutais son mari parler à la radio. Et je vais vous dire franchement, moi, j'en reviens pas. Cette dame-là ne méritait pas un tel sort parce qu'elle déneigait sa cour chez elle. Il n'est pas ici, c'est n'importe quoi. Tu n'as pas de permis de conduire. On va tuer du monde autour de toi pour être capable de t'arrêter. À quelque part, l'intelligence, on est censé avoir une conscience qui fait la distinction entre le bien et le mal. On n'est pas des animaux comme l'a dit quand même l'honorable juge Millard qui a dit qu'à Mylène Désilet, comme ça, vous êtes un corps qui possédait la personnalité juridique et en droit et en toute matière, un corps, c'est un animal intelligent qui a un instant mais qui n'a pas de conscience pour faire la distinction entre le bien et le mal. Et d'après ce que j'ai pu entendre de la réponse de Mylène, Mylène n'a pas tout simplement acquiescé à ce propos-là de la juge en disant qu'elle est un corps. Non, elle est tout simplement Mylène, celle qui possède la personnalité juridique. Donc ça, j'ai trouvé ça très très correct de s'être exprimé de cette façon-là. Donc, la dame a subi des blessures majeures et est toujours hospitalisée selon le procureur de la couronne Simon Boullian. Autorité. Théodore a écopé d'accusations de conduite dangereuse, de délits de fuite et de négligence criminelle tout impliquant des lésions. Mais c'est drôle qu'ils n'ont pas dit par exemple que Sébastien Théodore s'en allait au bureau de la gendarmerie royale du Canada. Il n'en parle pas là-dedans. Pourquoi qu'il n'en parle pas? Parce que Sébastien n'est pas capable de se défendre, il ne peut pas se défendre et son avocat a interdiction par le barreau du Québec de dire ça. Son avocat, qui se trouve avec l'avocat Mathieu Bédard a interdiction par le barreau du Québec de dire ça. Et Mathieu Bédard a interdiction de dire qu'il n'y a pas de loi ici dans la loi I3 par la loi I3 qui n'est pas une loi mais qui est un bulkin et que l'Assemblée nationale n'est pas une législature mais un conseil d'administration. Il n'a pas le droit de dire ça. Puis que l'Assemblée nationale c'est une corporation qui appartient au registral des entreprises de revenu Québec et qui porte aussi le nom de commission de l'économie et du travail. Il n'a pas le droit de dire ça non plus. Puis il y a des choses qui n'est pas au courant. Puis je ne blâmerai pas Mathieu Bédard parce que lui c'est un employé de la municipalité et c'est un employé du gouvernement. C'est un employé lui là ça se trouve être un eslam du barreau du Québec. Lui ce gars-là il a beau faire des choses mais il ne peut pas faire ce qu'il veut. Puis ce n'est pas vrai que les avocats sont tous de mauvaise foi je ne crois pas. Il y en a qui sont de mauvaise foi. Il y a des juges qui sont de mauvaise foi. Mais je ne crois pas que tous les avocats et tous les juges sont de mauvaise foi. Ce n'est pas vrai. Je n'y crois pas. C'est la pollution de l'organisation polluée du barreau du Québec qui fait commettre des crimes mais des crimes subtils des crimes de conscience par ses avocats par ses membres avocats et juges. Donc Sébastien a dit j'ai compris beaucoup avec la dame et sa famille. C'est ce qui est venu me chercher a-t-il témoigné. Écoute Sébastien c'est le meilleur gars du monde je le connais. C'est certain que ce gars-là il s'en veut tellement par rapport à ça mais ce n'est pas lui qui a créé ça. Ils n'ont pas voulu qu'ils se rendent au bureau de la GRC et qu'ils discutent avec la gendarme royale du Canada sur la rue ce n'est plus le boulevard René-Lévesque c'est Dorchester dans la région ouest de Montréal donc ils pouvaient se rendre là ou peut-être dans un autre bureau aussi à Montréal mais les policiers auraient dû le laisser faire l'escorter le suivre et se rendre au bureau de la gendarmerie royale du Canada pour discuter de ce qui se passe mais ils ne l'ont pas fait. Donc hier la Couronne a fait jouer en salle d'audience plusieurs vidéos montrant le caractère de l'accusé et il a que Théodore a des problèmes avec l'autoguité puisqu'on le voit sur Facebook insulter les juges les procureurs et les policiers ça c'est certain que je vais vous dire une chose oui les juges les policiers et les procureurs méritent sans doute d'être insultés mais on ne peut pas arriver et mettre tout le monde dans le même paquet moi ça je le sais moi je vais insulter les gens qui m'insultent ok puis pourtant c'est pas vrai que je suis quelqu'un oeil pour elle dans pour dents non 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 pas du tout moi je suis un gars pour négocier moi je suis pas le gars pour arriver puis déblatérer sans solution moi je suis capable de vous expliquer qu'est-ce qui se passe en droit ok je suis capable de vous dire qu'est-ce qui se passe en plusieurs matières de l'administration de la justice dans leur structure dans leur délinquante structure judiciaire législative tout ce qui a tout ce qui fait que ces gens-là ont détruit notre monarque britannique celle à qui le 23 août 2013 j'ai prêté serment par ma signature au bureau du sous-ministre de la justice du Canada c'est monsieur William F. Pintney à Ottawa et il a mis son saut là-dessus et j'ai renouvelé mon serment l'allégeance de protéger les intérêts de notre monarque britannique de la famille royale britannique même si on détruit la famille royale au chapitre 14 de 1893 dans les lois révisées du Canada et puis ils font signer n'importe qui n'importe quoi ils peuvent avoir fait signer la reine ils peuvent avoir fait signer le gouverneur général ils peuvent avoir fait signer le lieutenant gouverneur moi là ils m'ont fait signer cette déclaration de revenu alors que je savais qu'il n'y avait pas de loi puis c'est par la signature après avoir signé ça qu'ils m'ont sacré en prison Guy Fontaine le sait il est au courant et une que je compatise avec elle c'est Julie Beauchesne la juge qui devait écouter et entendre mon affaire mon dossier elle l'a fait elle l'a fait du mieux qu'elle le pouvait parce qu'elle était entre l'herbe et l'écorce elle était entre Justice Canada et entre le barreau du Québec puis c'est le barreau du Québec qui lui disait de ne rien respecter de ne rien ouvrir pourtant c'est drôle que l'arrêt Jordan ça ça s'applique pour n'importe quelle situation qui ne dérange pas l'administration de la justice vous comprenez donc actuellement ils ont juste à rajouter deux ans avant c'est assez dur deux ans avant pour le final c'est pas compliqué alors qu'on sait bien qu'il y a des cas de poursuite judiciaire sur des abus sexuels et tout ça les gens retournent en arrière 20 ans 25 ans 30 ans 50 ans en arrière pour faire emprisonner des vieillards vous comprenez la société ne se suit plus ne se comprend pas la société aujourd'hui est semblable à un animal qui n'a plus de conscience qui ne fait plus la distinction entre le bien et le mal c'est toujours de la vengeance et ça ne peut pas continuer comme ça on ne peut pas toujours vivre de vengeance ce n'est pas comme ça qu'on va régler qu'on va solutionner nos problèmes au Québec comme au Canada on est tellement divisé actuellement qui nous divise le barreau du Québec personne d'autre la polluée barreau le polluée barreau du Québec donc ici je vais quand même répéter il n'appel que Théodore a des problèmes avec l'autorité puisqu'on le voit sur Facebook mais il s'est dit prêt à respecter toutes les conditions de la Cour advenant sa mise en liberté écoutez il n'y a plus le choix il n'y a pas le choix la Cour va lui dire tiens ce gars-là il va être obligé de le faire la Cour va lui dire va voler lui comme les avocats volent du monde actuellement comme les huissiers volent des victimes du système qui sont ignorants moi on m'a chargé ils ont chargé à ma personne physique ma personne physique qui est sujet de droit qui est inanimé et intemporel Jean Normandin 231, 249, 525 sur le talon du certificat de naissance du directeur de l'autorité civile ils lui ont volé il y a eu une poursuite en cause supérieure et en cause fédérale de l'impôt en 2005 ça s'est fait exporter en son absence parce qu'elle n'existe pas puis il savait j'ai tout gagné là-dessus il a été jugé et il y a eu un recours pour payer 381 074 valors de TPS TVQ en 2005 Jean Normandin alors qu'il n'y avait même pas de numéro de TPS et de TVQ qui lui permettait de réclamer à des clients de la TPS et de la TVQ sur des contrats alors que Jean Normandin 231, 249, 525 c'est une personne physique comme vous et moi vous comprenez ? c'est des personnes physiques mais comme je dis comme vous et moi c'est des personnes physiques dans le monde juridique parce que c'est pas des êtres humains n'oubliez pas ça c'est des personnes physiques en vertu de l'article 1 du code civil et en vertu de l'article 1 de la charte des droits et libertés de la personne en vertu de l'article 1436 du code civil du Québec c'est comme ça et en vertu de l'article 4.1 de la loi sur la faillite et l'insolvabilité c'est des fictions la personne physique elle y a dans le code civil une personne physique avec personnalité juridique et il y a une personne physique sans personnalité juridique donc celle qui est avec personnalité juridique c'est Jacques Normandin qui est sujet de droit et celle qui est sans personnalité juridique c'est Georges-Joseph-Pierre-Antoine Normandin qui n'est pas sujet de droit donc automatiquement lui il est victime de mort civile parce qu'on lui a rajouté un nom de famille à son nom de baptême alors que le nom jésus-là Jacques Normandin c'est pas un nom de baptême ils ont tout simplement pris un nom un prénom comme ça ils en ont fait un prénom ils ont pris une partie ils ont corrompu le nom de baptême Georges-Joseph-Antoine-Pierre ils ont pris le nom Jacques à travers ça ils ont rajouté Normandin pour faire un nom un pseudonyme un surnom comme c'est écrit dans l'enregistrement de déclaration de naissance vivante numéro 159 844 et là ils ont créé la personnalité je l'ai dit qui est inanimé mais ça je vous en reparlerai une autre fois et là je vais tout simplement commencer à vous faire entendre ce qui s'est passé dans le fameux dossier de Drinville dans lequel on est traité de Coquerel et avec Francis Langlois un professeur de l'université de Trois-Rivières d'après ce que j'ai pu voir donc on va voir exactement jusqu'où on peut aller avec ça donc on va commencer écoutez bien ça voilà vous avez entendu hier l'entrevue avec le conjoint de Mme Cagny vous savez cette infirmière de 42 ans qui a été frappée en fin de semaine lors d'une poursuite policière elle a subi de graves graves blessures puis on avait son mari son conjoint hier qui était très très éprouvé heureusement ses blessures n'ont pas été fatales mais je veux dire elle aurait pu rester paralysée elle aurait pu aussi mourir celui qui l'a frappé qui est d'ailleurs accusé de conduite dangereuse de délit de fuite s'appelle Sébastien Théodore ok et Sébastien Théodore il est connu parce que il se réclame du mouvement des citoyens souverains ok il s'est fait connaître comme ça un citoyen souverain c'est un électeur c'est ceux qui ont élu Bernard Drainville dans sa circonscription électorale c'est ceux qui ont élu le parti québécois depuis le début de son existence un citoyen souverain c'est celui qui est assez puissant par sa souveraineté pour élire un gouvernement qui va le représenter c'est pas le peuple qui représente le gouvernement contrairement à la loi E 20.2 qui dit que le peuple c'est lui qui a plein pouvoir qui représente le gouvernement alors c'est complètement faux et là vous allez voir Bernard Drainville est un professeur d'université déblatéré sur un citoyen souverain qui est un électeur et qui tout simplement essaie de se protéger par la Freedom Charter du Québec et la Freedom Charter du Canada qui ont été tout simplement adoptés par des députés et ministres free men et free women on the land Québec et on the land Canada on continue écoutez bien déblatérer Bernard Drainville écoutez cet ignoble personnage qui a servi le peuple qui a servi le peuple et pour nous diviser sous la directrice la directive et la doctrine du barreau comme l'a dit Rose Marie Millard la juge qui a dit que c'est seulement le barreau que la souveraineté de refuser ou d'accorder à ses avocats le droit de respecter les lois et les jugements si la directive du barreau dit à l'avocat de ne pas respecter les lois et les jugements bien l'avocat automatiquement est obligé de condamner son client parce que lui l'avocat n'est pas puni pour désobéir aux lois pas plus que Drainville il est puni pour désobéir à ses vanteurs de loi qui sont inconstitutionnels illégitimes illégales et anticonstitutionnels oubliez pas que le juge Michaud a déclaré que ni lui ni personne dans le palais de justice de Saint-Jérôme a la capacité et la compétence pour faire la preuve de la légalité de la légitimité et de la constitutionnalité de la cause supérieure du Québec c'est pas plus compliqué que ça et la cause supérieure du Québec si elle n'est pas légitime et constitutionnelle elle ne peut pas débattre dans le dossier 500-17-102-828-186 sur la poursuite du siège contre l'Assemblée nationale et contre le président de l'Assemblée nationale ainsi que contre le procureur général du Québec sur tout ce qui est inconstitutionnel illégal illégitime un clip tour on est enregistré actuellement je continue mon enregistrement là-bas c'est de 2015 les citoyens souverains c'est un mouvement qui est très présent aux États-Unis ils rejettent la loi c'est complètement faux c'est le Québec qui rejette les lois les juges les avocats n'ont pas le droit de respecter les lois les jugements je viens de vous l'expliquer moi on m'a traité de citoyen souverain en prenant une photo d'un américain sur un autoroute qui tire dans le dos d'un policier pour l'abattre alors qu'on n'est pas même ici au Québec on n'est pas des criminels au Québec les criminels c'est ceux qui nous gouvernent c'est ceux qui retirent les taxes et les impôts sur des produits criminalisés qui sont légals mais qui sont toujours criminels comme le cannabis les cigarettes l'alcool l'impôt l'industrie de la construction et la société d'assurance automobile du Québec c'est tout criminel parce que ça se débat tout devant l'Assemblée des criminels des tribunaux judiciaires du Québec ce n'est pas une question de droit civil et dans ce criminel-là il y en a qui ont le droit à des jurys alors qu'en matière d'impôts en matière de société d'assurance automobile on n'a pas le droit à un jury parce que si une personne comme moi révélait publiquement à un jury ce qui se passe le système vient de partir ici on arrête de se faire voler par des gens comme ceux qui nous ont gouverné au Parc-Québécois etc. on continue ces gens-là les citoyens souverains rejettent la loi ils rejettent l'autorité de l'État l'autorité des tribunaux c'est complètement faux c'est les tribunaux qui nous rejettent qui rejettent notre autorité ils viennent de dire ils sont contre les citoyens souverains contre notre gouvernement à nous de pouvoir aller voter pour élire des gouvernants des voleurs parce que les gens ne savent pas que ceux qui les gouvernent c'est des voleurs des bandits qui viennent du barreau du Québec en général ils assimilent tout ça à une vaste conspiration dont ils pensent pouvoir s'extraire grâce à leurs connaissances prétendues connaissances juridiques et constitutionnelles ça les amène c'est pas des prétendus je vais vous sortir toutes les voix au complet puis je vais demander à Bernard Drinville d'essayer de me prouver le contraire est-ce que vous êtes capable vous la population du Québec et du Canada de m'accorder une dernière avec Bernard Drinville vous comprenez il porte bien son nom Drin vous comprenez Drin c'est tout oublie la ville il ne représente personne lui là à refuser de s'arrêter justement de là la poursuite policière arrêter de donc refuser de s'arrêter lorsque les policiers veulent leur donner une contravention refuse de payer l'impôt refuse de payer les contraventions on ne refuse pas on ne refuse pas de payer l'impôt on a toujours payé les impôts c'est parce qu'il n'y a pas de loi ici et on est endetté à 174% de nos revenus mais vous qui parlez actuellement je ne sais pas qui vous êtes là mais je vais vous dire une chose c'est que vous en payez des impôts vous n'en payez pas mais si vous continuez à payer des impôts c'est parce que vous vous n'avez pas une dette de 174% de vos revenus c'est seulement les pauvres qui ont ça c'est pas les gens qui travaillent pour Bombardier c'est pas les gens de Bombardier ou des Haut-Québec ou de qui que ce soit ou du barreau du Québec ou de la Chambre des notaires ou de TVA ou de Radio-Canada c'est pas ce monde-là trop de 20 tribunaux pis là ils font pas au juge pis à tout le monde du temps pis du temps pis du temps ils peuvent rendre dingue un juge d'ailleurs c'est arrivé alors il paraît qu'ils sont de plus en plus nombreux au Québec moi je veux comprendre qu'est-ce qui se passe avec ce mouvement-là et il y a Francis Langlois professeur en histoire au cégep de Trois-Rivières qui s'intéresse à ce groupe-là bonjour Francis Langlois bonjour M. Tréville j'ai essayé de bien résumer qui ils sont ce sont aussi des amateurs je pense de l'autodéfense de l'acquisition par exemple d'armes à feu pour pouvoir résister aux forces de l'ordre qui viendraient les arrêter c'est complètement faux vous dites à la radio à des millions de personnes actuellement une fausseté de la même façon que Brigitte Bureau à Radio-Canada à l'émission enquête d'Alain Gravel le 23 mars 2013 a dit que moi je tirais dans le dos des policiers j'étais comme celui ou ceux qui tirent dans le dos des policiers aux États-Unis écoutez ils n'ont pas été atteindre à ma réputation alors que il n'y a pas d'âme Bernard Drinville c'est un c'est un corps c'est un animal il n'a pas d'âme cet homme-là c'est un animal il ne fait pas la distinction entre le bien et le mal c'est ça Bernard Drinville c'est un gars du Parti québécois par exemple ben oui forcément parce qu'ils ne reconnaissent pas vous l'avez dit vous-même l'autorité de l'État donc limiter la liberté d'un individu ben évidemment ça va à l'encontre vous divisez par vos propos vous semez la haine vous êtes les gens de la neutralité religieuse vous crachez sur Dieu vous crachez sur vous-même et vous crachez sur vos parents vous crachez sur vos ancêtres vous crachez sur tout le monde vous êtes ignoble dans vos propos vous condamnez tout le monde alors que ces gens-là ne peuvent pas défendre se défendre devant les médias d'information j'essaie de rejoindre Bernard Drenville il ne veut pas me parler j'aimerais ça qu'il m'appelle vous avez mon message s'il m'appelle on va être enregistré puis je vais rendre ça public qui m'appelle ? Liberté de l'individu et donc ? 438-906246 Jacques-Antoine 438-906246 Jacques-Antoine on peut résister à ça et on peut s'équiper en conséquence ce qui a engendré quelques victimes au sud de la frontière américaine de Canadien je veux dire donc aux États-Unis c'est-à-dire que je vous donne un exemple en 2014 à Las Vegas deux individus se réclamant de la citoyenneté souveraine ont décidé de lancer une révolution si on veut donc ils ont attaqué deux policiers ils ont abattu assez froidement et ensuite bon ben ils se sont fait avoir mais en quelle année en 2014 à Las Vegas et donc il y a eu d'autres événements similaires à ça donc des policiers qui ont été obligés de soit se défendre ou qui ont été attaqués par des citoyens souverains qui ne reconnaissaient pas leur autorité est-ce que c'est est-ce que c'est effectivement en croissance chez nous ? Oui il semble que ce soit en croissance ça reste quand même un phénomène assez marginal on calcule quelques centaines d'individus actifs ici au Québec mais bon au Canada ça doit être quelques milliers aux États-Unis c'est beaucoup plus donc c'est quelques bonnes dizaines de milliers c'est très difficile de savoir exactement combien il y en a dans la mesure où est-ce qu'entre des sympathisants des gens qui fréquentent ces sites web-là qui suivent les cours parce qu'on donne des cours pour expliquer aux gens comment frauder l'impôt comment résister en remplissant des formulaires comment comme vous disiez rendre dingue des juges on donne des séminaires évidemment on paye pour ça donc il y a des gens qui font des petites fortunes avec ça et puis donc c'est en montée effectivement mais ça reste difficile à savoir exactement combien d'adhérents parce qu'il n'y a pas de structure les soins-sourins sont très libertariens donc ils défendent d'abord et avant tout leur liberté d'action et d'opinion et donc ils ne veulent pas s'engager dans des structures qui vont les restreindre donc c'est difficile d'évaluer exactement qu'il y a des emplois de la menace mais c'est quoi leur objectif à long terme est-ce que c'est de parce que je trouve ce sont des libertariens mais quand vous me dites ils sont anti-état anti-système anti-force de l'ordre il y a dans une autre époque à une autre époque on aurait dit des anarchistes ouais il y a un peu de ça effectivement mais en fait ce qu'ils veulent c'est montrer que eux ce sont des gens qui sont éveillés parce que souvent ils parlent d'un moment où ils prennent conscience qu'ils sont attachés à un système qui les rend esclaves bon tout dépendant de leur version du grand complot mais bref ils sont attachés à un système qui les rend esclaves et qui nous vole littéralement vous, moi, tout le monde et puis donc ce qu'ils veulent aussi c'est amener les autres personnes à prendre conscience de ce système-là et puis donc de jeter par terre et donc en attendant ce qu'ils font c'est qu'ils en profitent donc ils refusent de payer l'impôt c'est tellement faux ce qu'ils disent c'est une fausseté absolue on accepte de se faire voler on accepte les gens n'ont pas de violence ici les gens n'ont pas de violence vous là vous venez très bien d'adopter le cannabis vous adoptez la neutralité pour nous diviser vous adoptez le cannabis pour mieux remplir les tribunaux judiciaires il y a déjà 10 consommateurs qui se sont fait arrêter par la police ce matin c'était dans le journal de Montréal et ainsi de suite le crime paye en taxes et en impôts ceux qui taxent des impôts sur des produits criminels sur n'importe quoi de criminel et dans la constitution du Canada avant la dévolution de la reine ça n'existait pas avant qu'on abolisse la monarchie britannique familiale royale ça n'existait pas ces choses-là parce qu'on a aurait pu prendre la reine et demander à la reine de nous protéger contre des bandits qui ont fait du Québec un pays en 1968 en 1991 et en l'an 2000 sans que Bernard de Nainville un péquiste nous le dise il était au courant que le Québec est un pays depuis 1968 quand ils ont créé l'Assemblée nationale du Québec sous le numéro d'entreprise du Québec 88 13 8000 au registraire des entreprises et des biens non réclamés qui appartient à Revenu Québec qui est hors de la loi en vertu de l'article 1 de la loi de l'impôt sur le revenu du Québec on continue des fois ils attachent des liens de dette à des personnes notamment à des policiers ou encore des juges ou des procureurs c'est arrivé en Alberta en 2015 je crois donc un homme qui était accusé d'excès de vitesse est en train de lorsqu'il s'est fait arrêter est en train de monter de lier une dette de 225 000 $ au policier qui l'avait arrêté vous voyez un peu ce que je veux dire comment comment qu'est-ce que ça veut dire ça lier à un policier une dette comment on fait donc ils vont remplir des documents en utilisant un langage pseudo-légal donc ils vont aller chercher les liens de propriété disons à ce policier-là donc l'idée c'était que ce policier-là avait une propriété donc une hypothèque oui une hypothèque exactement donc ce que l'individu en question a fait c'est qu'il a essayé de créer une fausse dette donc comme si le policier avait emprunté 225 000 $ à l'individu et puis il l'avait mis en garantie son terrain et ça c'est très 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 quand ils font ça avec toutes sortes de monde mais particulièrement avec les forces de l'ordre parce que ça ils aiment bien les mettre en boule disons ok ça fait qu'ils sont pas c'est des cinglés mais pas cinglés c'est des cinglés c'est des cinglés intelligents absolument donc la moindre infraction la moindre demande de permis que ce soit pour un permis de conduire ou avoir un chien par exemple peut devenir une aventure administrative extraordinaire parce que l'idée c'est que eux considèrent qu'il y a deux personnes vous moi on a tous deux personnalités c'est-à-dire le nous physique la personne elle-même donc l'être vivant écoutez on a deux personnalités peu importe ce qu'il va dire actuellement c'est sur votre certificat de naissance vous avez dans la partie supérieure de votre certificat de naissance la personne physique qui n'est pas qui n'a pas de personnalité juridique dans mon cas moi c'est Jacques-Joseph-Pierre-Antoine de Normandais qui n'est pas un sujet de droit et dans la partie inférieure sur le talon du certificat de naissance du directeur d'état civil c'est un nom usuel un pseudonyme le cabinet d'avocat Trudel l'a dit qu'il devrait sur le talon écrire pseudonyme et là mettre le nom Jacques-Normandin avec le numéro de la science sociale 231-249-525 mais ils ne le font pas il y a deux personnes physiques qui existent tout le monde ici on a toutes deux personnalités en personnes physiques une qui a une personnalité juridique donc qui est sujet de droit c'est le nom usuel et l'autre qui n'est pas une personnalité juridique donc c'est une personne physique qui n'est pas une personnalité juridique et qui n'est pas sujet de droit dans mon cas moi c'est Jacques-Joseph et Antoine Normandin qui n'est pas sujet de droit même si le pseudonyme le surnom normandin lui a été attaché depuis le 23 août 1794 par la loi 6 du fruit petit nord de l'an 2 on continue celui qui vous passe par exemple et donc ça c'est un individu et là il y a l'individu fictif créé par l'État via des documents officiels comme la carte d'assurance sociale la carte d'assurance maladie et donc à partir de ce personnage-là fictif l'État c'est vrai parce que c'est écrit sur la carte d'assurance sociale que cette carte-là n'est pas une pièce d'identité c'est bien écrit dessus alors qu'ils doivent utiliser votre photo la capturer la séquestrer c'est une séquestration par la loi de votre image de votre photo pour l'attribuer à une chose donc à un nom usuel qu'on appelle dans mon cas moi c'est Jacques Normandais 231-249-525 qui est un pseudonyme et si vous n'acceptez pas ça d'être victime de corruption d'identité bien on vous met en prison c'est comme ça puis Drinville il est comme nous autres il ne fait pas différence là-dessus le système si vous voulez mais nous accroche à des dettes qu'on doit rembourser toute notre vie en travaillant vous comprenez donc tout l'argent que vous crée toute la richesse que vous et moi on crée elle est accaparée c'est normal on est endetté à 174% de nos revenus mais là ils ne diront plus dans les mises d'information parce qu'on n'est pas supposé être au courant de tout ça puis aujourd'hui ils savent qu'on est capable de se défendre contre ça en fonction d'état et eux c'est de ça qu'ils vont se libérer en cessant de payer les impôts notamment donc la dette la dette accumulée par exemple en notre nom pour construire les autoroutes des hôpitaux la dette publique ce genre de choses ça peut devenir pour eux ça ne vient pas des impôts écoutez Étienne Chouard de la France qui a expliqué Thomas Woodrow Wilson en 1913 qui a créé le numéro d'essence sociale qui a créé la réserve fédérale américaine qui a créé l'internal revenu service des États-Unis vous comprenez qui a associé les États-Unis à la société des nations à l'organisation des Nations Unies pour faire perdre toute souveraineté aux américains et vous allez voir que l'endettement actuellement quand le gouvernement emprunte à la banque fédérale la banque centrale des États-Unis ils n'ont pas le droit de rembourser le capital seulement les intérêts et ça c'est depuis 1913 un argument pour dire il faut se libérer de ça tu n'as jamais donné ton accord pour que cet argent-là soit emprunté tu n'as pas à être redevable de ça tu n'as pas à payer ça à même tes taxes et tes impôts ce n'est pas nous qui le payent c'est la sûreté enversu de l'article 1 de la Charte des droits des libertés de la personne c'est le gouvernement qui ouvre tout simplement notre sûreté sans qu'on le sache sans nous dire on n'est pas supposé de savoir ça pourtant c'est la Cour supérieure c'est les règles de pratique de la Cour supérieure règlement numéro 29 et le juge Sylvain Lépine en matière pénale a tout simplement reconnu ça il a reconnu que la sûreté s'applique mais il l'a refusé au directeur des pochettes criminelles et pénales d'accorder d'appliquer la sûreté au judiciable qui la réclamait et en matière civile c'est juge Stéphane Sansfaçon qui le dit oui ça s'applique en matière familiale en matière de droit civil donc la sûreté existe sur l'article 1 une sûreté ça vaut entre 1 million 500 000 et plus de 171 millions j'ai toutes les preuves de ça donc rejette ça et vit en personne libre ce qui veut dire vivre hors de la loi vivre hors la loi absolument et même pour certains le complot l'impôt est hors la loi l'impôt est hors la loi l'article 1 de la loi de l'impôt sur le revenu du Québec chapitre 13 de 1985 dit bien la loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec qui est hors la loi est-ce que c'est la population ou ceux qui ont fait des lois la loi 003 du fédéral dit que les lois habilitantes ne sont pas législatives qui a fait cette fausse loi-là est-ce que c'est la population ou est-ce que c'est ceux qu'on a élus le règlement RC-251 était 1118 de l'agence devenue du Canada qui dit qu'il n'y a pas de loi d'un amour on a élu être